Hey ! Hey les amis c'est Mazepaul aujourd'hui ! On se retrouve pour une petite vidéo ! On est dans l'Aveyron pour le tournage full de Metal Flipette et je viens de recevoir un colis, je ne m'attendais pas à le recevoir aussi vite en tout cas c'était prévu de la marque Vinilu un petit carton, très très beau, j'adore les cartons je suis fan des cartons depuis 1932 non plus heureusement, je viens de recevoir un vélo électrique ! J'avais reçu cette trottinette juste derrière qui est électrique aussi et au moment où je l'ai essayé je suis devenu vraiment fan de tout ce qui est électrique c'est une passion que j'ai, une nouvelle passion qui vient de débarquer et pourquoi pas vous présenter quelque chose qui pourrait aussi vous plaire, qui pourrait être très utile et je vais essayer de ça tout de suite et même l'ouvrir devant vous j'essaie de pas me faire mal alors qu'est ce qu'on a là dedans ? ça sent le neuf, c'est bon on signe en sachant que j'ai rien rechargé, j'espère que les pneus sont pré-gonflés, il n'y a pas de raison c'est exactement ce que je voulais, Vinilu ok du coup j'ai le petit fascicule je pense que c'est le mode d'emploi, je rappelle que Vinilu c'est une marque belge c'est un vélo qui vient tout juste de sortir il a quoi ? je crois qu'il n'a même pas 2-3 mois je crois que je serai le premier en plus sur Youtube à le présenter du coup ça me fait plaisir ça, ça je sais pas ce que c'est c'est très très beau en tout cas, après c'est pour le transport j'imagine derrière c'est pareil, ah non là il y a des pièces là, on va ouvrir, je suis en train de tout casser ah ça je pense que c'est le chargeur, vu le poids à mon avis c'est le chargeur, ouais c'est ça bon du coup on a une petite alim, c'est basique qu'est ce qu'on a là ? oh, ah ouais ça c'est génial, après c'est chacun chacun ses goûts, mais ça pour poser des petites affaires un petit sac je sais pas quoi, hyper pratique on va sortir la bête, le plus intéressant dans cette vidéo bon déjà ce qui est bon signe c'est que je peux le porter tout seul j'avais peur que je puisse pas information importante, et ça je suis ravi de le voir c'est que le vélo est hyper bien protégé dans le carton ah c'est des pièces de garde-boue une petite clochette, pour avertir qu'on arrive oh ça c'est génial, ils ont pensé à tout une petite lampe torche, c'est trop bien avec une lentille à led, c'est énorme avec un petit bouton pouce, ah mais c'est génial attendez, c'est à dire que ça à mon avis on peut le fixer sur le guidon, et qu'on peut le retirer et s'en servir comme une petite lampe torche lambda, alors ça c'est une belle surprise j'ai vu qu'il y avait d'autres trucs ah bah tiens, voilà le porte-lampes, là je sais pas ce que c'est ah c'est des outils, ah bah oui il y a tous les outils à mon avis pour monter les différentes pièces mais non mais c'est super bien pensé, c'est génial ça on a des piles, j'imagine que c'est pour la lampe torche, des pièces à mon avis pour le garde-boue, toujours ah bah ça doit être le feu arrière, je pensais pas qu'il y avait toutes ces pièces c'est cool, allez c'est parti C'est parti ! Déjà 4,5 km parcourus, une fois déballé du carton sachant que cette petite machine peut aller jusqu'à 50 km d'autonomie sachant qu'on est à 100% alors pas dit que ça le fasse quand vous êtes à l'assistance 5, sachant qu'il y a 5 positions 5 vitesses différentes, on est sur un moteur de 250 W cette petite machine en 3h, elle est rechargée à 100%, hyper court comme temps, elle se plie mais d'une facilité, c'est juste épique Bilan de ce petit vélo Vénilu, agréablement surpris à la base je l'ai choisi pour ce petit style de vélo tout petit, petite roue et surtout parce qu'elle se plie extrêmement facilement 14 kg, on va pas dire que c'est léger mais c'est largement supportable Côté positif, moi j'aime bien la vitesse 25 km heure, mais pour un petit vélo de ce gabarit là, c'est nettement suffisant et elle les atteint très facilement avec 5 vitesses d'ailleurs, information utile sur son petit tableau d'affichage qui est le CD qui est rétro éclairé on a toutes les vitesses, on a sa vitesse en km heure indiquée on a le nombre de kilomètres qu'on a parcouru on peut se mettre un petit chrono, on a même l'heure franchement, vraiment sympa ce petit affichage elle est en différentes coloris là on a noir mat, c'est une couleur qui est assez la mode mais elle est aussi vendue dans différentes coloris 5-6 coloris, je vais prendre des bêtises, il faudra vérifier sur le site internet je vais parler des points négatifs cependant parce qu'il y en a, câbles esthétiquement je suis pas vraiment fan, mais les câbles aussi électriques mais ça c'est, là on peut les voir ici c'est pas très esthétique moi personnellement je trouve ça moche et en plus c'est entouré de scotch noir voilà, c'est vraiment les petits côtés négatifs après ici, il y a les mousses je ne pense pas qu'elles durent un an il y a quelques petites parties en plastique vous voyez les petits réflecteurs il y a le pédalier qui est aussi en plastique mais après, si on en prend soin, il n'y a pas de raison mais mis à part ça, extrêmement surpris hâte de vous donner mon point de vue dans un mois mais il n'y a pas de raison que ce soit négatif ça fait 5 km que j'utilise c'est vraiment un régal j'ai hâte de l'essayer à la plage je remercie infiniment la marque Vinilu de m'avoir envoyé ce vélo électrique d'ailleurs je vous mets en description leur site internet n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce genre de vidéo vous plaît c'est avec un énorme plaisir que je vous présenterai dans d'autres vidéos des présentations de produits des vélos électriques, des trottinettes, des skateboards et même peut-être d'autres choses à vous de me le dire et puis on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos Ciao bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz